C'est vendredi soir, après une semaine de travail, des heures de bouchons, enfin il est temps de se détendre. Et pour ça, chacun sa méthode. On a la peau beaucoup plus douce, mais plus... On est moins stressé, on est moins... Enfin, moi, j'adore ça. Qu'y a-t-il donc de commun entre un massage en institut de beauté et des kilomètres de vélo dans une salle de gym ? En fait, quelques petites gouttes d'un produit que s'arrachent les Français, les huiles essentielles. Un concentré à base de plantes aux vertus thérapeutiques. Donc j'ai mélangé de l'huile végétale, l'huile d'onagre, et là, je suis en train de mélanger... Je mets du bois de rose et du citron. Et donc, le bois de rose et du citron, ça va vraiment avoir un effet anti-âge, repulpant. Ça va permettre de redonner un bon coup d'éclat. Et là, me direz-vous, où sont les huiles ? Dans le tissu du t-shirt. Il fallait y penser. Clairement, on sent bien. Surtout l'odeur de citron. L'huile d'olive, un petit peu moins, mais on la s'en pousse après. Et voilà, c'est super agréable. Tout de suite plus agréable que les odeurs des transpirations. Et ce n'est pas seulement une question d'odeur. Les mouvements et la chaleur du corps libèrent des micro-capsules d'huile essentielle qui se diffusent du textile à la peau. Il y a le citron, qui permet bien évidemment la régénérescence. Il y a l'oromarin, qui permet évidemment de mieux récupérer, on va dire. Et l'huile d'olive, qui a aussi des propriétés de récupération et de régénérescence. Les bons vieux remèdes de grand-mère ont désormais les honneurs de la technologie. Le succès des plantes marque-t-il la fin du règne chimique ? Ou annonce-t-il seulement l'émergence d'un nouveau business ? Il est 6 heures du matin, au-dessus de la baie d'Ajaccio. Dès le lever du jour, les cueilleurs s'activent dans le maquis. Pour faire de l'huile essentielle, il faut d'abord des plantes. C'est pas bon quand même, hein ? Jean-Pierre est producteur d'huiles essentielles depuis 13 ans. La récolte du myrte vient de commencer. Elle va durer un mois, car une plante doit être cueillie au bon moment. Il y a quand même beaucoup de baie, hein, là. Sinon, elle perd ses principes actifs. Je voudrais préciser le nom latin sur une plante, c'est le myrcus communis. On l'appelle populairement le myrte vert. C'est très utilisé en aromathérapie, concernant toute la sphère ORL, notamment les problèmes de toux, le problème de bronchite. Le myrte est coupé à la serpe. Cueilleur est un métier qui ne s'improvise pas. Il faut que ça reste bien vert comme ça, mais ça, la plante, après, redémarre bien. La Corse est la seule région d'Europe où la cueillette des plantes médicinales est réglementée. Une exigence des producteurs pour protéger les sites naturels. Avant la distillation, la récolte est donc pesée pour limiter les prélèvements abusifs. Là, il y a combien de kilos, alors ? Oh, là, on est à 36 kilos. Pour le myrte, c'est l'heure de passer à la cocotte minute. Cette cuve porte un nom, c'est un vase à fleurs. Donc nous allons envoyer de la vapeur qui va traverser le végétal de bas en haut et va en extraire les molécules aromatiques. Dans 4 heures, il en sortira de l'huile très concentrée en essence de myrte, d'où son nom, d'huile essentielle. Il faudra près d'une tonne de végétal pour extraire à peine 2,5 kilos d'huile essentielle. Jean-Pierre est un passionné. Alors, quand les curieux viennent visiter la distillerie... C'est pas secret, vous pouvez regarder ? Oui, bien sûr, il n'y a pas de secret. Il prend toujours le temps de leur expliquer son métier. Donc là, c'est la séparation. L'eau va plonger. Par condensation, la vapeur devient liquide. Un mélange d'eau et d'huile chargée en molécules aromatiques. Cette eau sera vendue sous le nom d'hydrola et utilisée en cosmétique. Et là, il n'y a que de l'huile pure qui sort dans la bouteille. Mais c'est l'huile qui contient le plus d'essences aromatiques. Un concentré d'une tonne de myrte, autant dire le maquis en bouteille. Voilà. Ça sent quoi, là ? Je pense que ça sent peu la menthe, non ? Ça sent quoi ? Donc le myrte, il va avoir deux notes, en fait. Il a une note qui ressemblerait un peu à de l'eucalyptus. C'est cette note fraîche qui vous fait dire à vous, je sens un peu la menthe. Oui, parce qu'il y a un peu le frais. Et si vous ressentez, vous allez voir qu'il y a une deuxième note qui vient de suite après, qui est une note plus épicée, presque poivrée. Est-ce que vous l'avez détecté, là ? Non, c'est vrai. Voilà. Parce qu'en fait, si on se laisse aller, on visionne presque ce que l'on sent. Là, c'est une petite découverte. Vous voyez donc la couleur un peu or. Elle a la couleur de l'or. Elle en a aussi le prix. Le flacon de 5 millilitres coûte 9 euros, soit 1 800 euros le litre. Et le myrte n'est pas le plus cher. Des huiles essentielles comme la verveine s'envolent à 2 500 euros le litre. Un prix dû à la quantité de plantes nécessaires pour extraire le précieux liquide. Mesdames, vous savez utiliser les huiles essentielles ? Vous découvrez complètement. Dans sa boutique, Jean-Pierre tient toujours à mettre en garde ses clients. Car les huiles essentielles sont des produits très concentrés. Le Genevrier nain, vous le connaissez. C'est un super anti-inflammatoire. C'est peut-être un des plus performants, d'ailleurs. Les utiliser pur ou en boire ne serait-ce que quelques gouttes pourraient vous expédier 6 pieds sous terre. Et pourtant, partout en France, ces produits sont en vente libre et pas toujours vendus par des spécialistes. Un petit test assez simple, c'est de demander du romarin. Puisque le romarin a 3 compositions différentes. Si la personne qui la vend ne le sait pas, il vaut mieux changer d'endroit, déjà, aller ailleurs. Elle est censée le savoir, c'est le B-A-B-A. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un romarin à verbennone va soulager et va améliorer le système digestif. Alors qu'un romarin à camphre, en quelques jours seulement, peut-être en 8-10 jours, peut provoquer une hépatite médicamenteuse. Donc c'est quand même pas n'importe quoi. Les huiles essentielles sont donc à manier avec précaution. A force de les associer au bien-être, aurait-on oublié l'extraordinaire puissance des plantes ? Pendant des siècles, elles ont été nos seuls médicaments. Les trois quarts de la population mondiale ne se soignent qu'avec elles. Mais en France, ce savoir s'est perdu. Aujourd'hui, certains veulent le retrouver. Nous sommes dans le Finistère. Évidemment, tout ici est en bio. Cette association organise régulièrement des sorties botaniques à la découverte des plantes médicinales. C'est donc la camomille romaine. Elle est puissante, elle est calmante. Et d'après les dernières études, elle a une action sur la flore intestinale. Ces stages d'une journée sont complets des mois à l'avance. Et je vais sortir ces parfums. Ils sont animés par une infirmière diplômée en phytothérapie, la thérapie par les plantes. Aujourd'hui, on sent ce besoin de retourner, de se réapproprier tout ce savoir sur le végétal qui a été un petit peu abandonné. C'est la pharmacie à portée de la main. C'est accessible, c'est facile et c'est pas cher. Parmi les stagiaires, il y a de plus en plus d'infirmières ou des médecins comme Corinne. Les professionnels de santé eux-mêmes commencent à s'intéresser aux plantes comme une alternative de soins possibles pour certains de leurs patients. Je crois qu'il va y avoir un véritable problème d'accès à la médecine. Et donc, il faut que nos patients puissent aussi retrouver un certain bon sens pour pouvoir se soigner. Et donc, il faut leur donner une autonomie. Vous n'avez pas peur qu'ils ne se soignent qu'avec des plantes ? Si ça marche, si ça marche et qu'il n'y a pas de danger, que nous sommes là un petit peu, nous, médecins, comme des conseillers, et les encadrer, les rassurer. Et puis, ce qu'il faut surtout, c'est voir jusqu'où on peut aller. On va rentrer en salle et puis on va retravailler les plantes. Après la théorie, les travaux pratiquent. Les stagiaires vont fabriquer de l'eau de mélisse, une recette qui date du XVIIe siècle. Alors, vous allez mettre 10 grammes de graines, romarin, marjolaine, sauge, 14 plantes et 9 épices pour un élixir aux vertus digestives, très prisé du cardinal de Richelieu pour soigner ses maux d'estomac. On va bien imprégner les plantes de l'alcool. Et puis après, on va fermer et on va laisser dans le macéré. J'ai dû marquer sur le papier, 3 semaines, 20 jours. Et après, on va filtrer. A première vue, personne n'a vraiment envie d'y goûter. C'est sûr que tu n'en prends pas beaucoup. Mais si on trouve le courage d'en boire, il paraît que c'est très efficace. On ne peut pas goûter, non ? Aussi efficace qu'un médicament, là est toute la question. Pour moi, c'est aussi efficace que je me soigne comme ça. J'ai cette expérience-là. D'ailleurs, les pharmaciens, les chercheurs vont chercher les molécules dans la nature. C'est dans la plante qu'ils vont trouver la molécule. Après, on va la reproduire par synthèse ou par génie génétique. Et c'est la molécule que j'aurai extraite d'une plante que je vais reproduire maintes et maintes fois. Et je vais la prendre, ce sera une molécule. Ici, c'est des centaines de molécules. Le problème de ces molécules, c'est qu'on n'en connaît pas toujours tous les effets. Avec les plantes, mieux vaut donc être prudent. Car sous leurs jolis pétales, certaines sont parfois dangereuses. Dans ce petit village aux abords de Toulon, nous sommes allés rendre visite à Pauline, une jolie petite fille de 4 ans que sa maman, Christelle, a bien cru perdre à cause de quelques petites gouttes d'huiles essentielles. Va ranger ton truc, on va pas tarder à manger. Juliette, tu viens prendre ta petite gélule. Pourtant, ces produits, Christelle les connaît bien. Elle baigne dedans depuis toujours. Mère de 2 enfants, elle les utilise régulièrement pour les petits bobos du quotidien. Qu'est-ce que vous lui donnez ? Je lui donne des gélules à base de l'essentiel parce qu'elle est enrhumée. Il y a du thym, du romarin, du niaoli, c'est pour le bien-être respiratoire, mais par contre, pas avant 7-8 ans. J'en ai aussi... Demande à ta sœur, j'arrive. J'en ai aussi par là. Donc ça, c'est pour tout ce qui est petits problèmes cutanés. Un petit bouton, un petit bouton de moustique. Et j'en ai là aussi, comme ça, si je me fais piquer par un moustique la nuit, elle est à portée de maman. Mais vous en avez partout. J'en ai partout, oui. Christelle a pourtant connu une terrible mésaventure. Je l'ai mis là, c'est l'endroit le plus secret. Un soir de mars 2006, elle donne quelques gouttes d'huile essentielle à Pauline, alors âgée de 11 mois. C'est l'endroit, sous haute surveillance, puisque c'est avec ça que Pauline a eu son accident. Ce produit, à base d'eucalyptus, ne porte aucune contre-indication pour les enfants en bas âge. Il suffira de trois petites gouttes sur le pyjama de Pauline pour qu'elle tombe en convulsion pendant 50 minutes. Difficile, en la voyant aujourd'hui, de repenser aux heures d'angoisse à l'hôpital. La fillette passe plusieurs heures en réanimation, entre la vie et la mort. Il la voyait comme une miraculée. Quelque part, oui, quand même. 50 minutes de convulsion, c'est énorme. Surtout quand elle s'est réveillée, on nous a dit qu'il y a 90% de chances pour qu'elle ait des séquelles. Elle ira sûrement pas à l'école, peut-être qu'elle marchera jamais ou elle parlera pas. Alors, évidemment, en plus, quand c'est arrivé, elle regardait dans le vide. Elle ne réagissait plus. Ça ne ressemblait pas à une crise de convulsion où l'enfant se secoue. Si on avait été un petit peu se dire, bon, c'est pas trop grave, peut-être qu'elle est fatiguée, on l'aurait couché, on l'aurait trouvée morte le lendemain matin. Et ça, ça nous fait frémir encore maintenant quand on y pense. Les médecins pensent d'abord à une crise d'épilepsie. Mais les examens neurologiques sont normaux. Christelle fait alors le rapprochement avec le produit à base d'huiles essentielles qu'elle a utilisés. Elle décide de porter plainte contre le fabricant. Ici, j'ai le retrait de l'eau de l'Afsaps. Le laboratoire sera contraint de retirer tous les produits dont l'emballage ne comporte pas de contre-indications. Aujourd'hui, l'esculape est toujours commercialisée. Mais avec cette mention d'avertissement pour les enfants en bas âge. Ne pas utiliser chez les nourrissons et les enfants en dessous de 3 ans. Sous le prétexte d'avoir voulu la soigner avec des produits naturels, j'ai failli tuer ma fille. J'ai culpabilisé et j'en ai voulu terriblement au laboratoire. C'est pour ça qu'on a fait un procès. C'est vendu n'importe où, n'importe comment. On devrait vendre ça que dans les pharmacies. A la limite, dans une pharmacie, même si ce n'est pas forcément sous ordonnance. Mais au moins que ce soit derrière le comptoir. Que le pharmacien puisse demander à la maman qui vient, est-ce que vous allez utiliser ça pour vous, pour votre bébé ? Si vous mettez ça sur votre bébé, vous risquez de le tuer. Il faut que les gens le sachent, ça. Un gros. Par chance, Pauline n'a gardé aucune séquelle de l'accident. Mais ces trois dernières années, plusieurs produits à base d'huiles essentielles ont dû être retirés du marché pour avoir causé des crises de convulsions chez des enfants en bas âge ou des brûlures graves chez des adultes. C'est courageux, là. Il existe pourtant des endroits où l'on peut acheter des plantes sans risquer de se tromper. On y trouve des herbes aux noms mystérieux. Consoude, Christmarine. Renoué des oiseaux. Ça, c'est du serpolet. Là, on a du thym. Nous sommes à Lyon, où Patrice de Bonneval tient l'une des dernières herboristeries françaises. Là, c'est pour la bronchite, pour les yeux. Le genet à balai, qui est beau aussi pour ses couleurs, mais qui doit se prendre avec précaution, parce qu'il agit sur le cœur. Souvent, dans les conseils qu'on donne, on demande aux gens s'ils sont médicamentisés ou pas. Et par exemple, quelqu'un qui a des problèmes de cœur, on ne va pas lui donner n'importe quoi. Les amateurs de plantes viennent ici chercher des conseils. Pas question de jouer les apprentis sorciers. L'idéal, c'est quand même de la consommer dans l'année, parce qu'après, en fait, c'est moins efficace. C'est quoi, crème formule, ça ? Ça, c'est de l'huile pour s'adapter au soleil, pour se mettre exposé au soleil les premières fois. Et même si c'est de l'huile, il m'avait semblé que ça avait fait un bon effet. Donc je voulais recommencer. Je me la fais moi-même, je mets mon huile avec mes plantes. Voilà, en préparation, mais comme je vous dis, ça ne remplace pas la crème solaire de protection solaire. Il reste moins d'une centaine d'herboristes en France. Et pour cause, ce métier a été interdit en 1941. Une des rares lois est dictée sous Pétain, qui n'a jamais été abrogée. Si Patrice de Bonneval peut se dire herboriste, c'est parce qu'il est aussi pharmacien. Seules 148 plantes, les moins dangereuses, sont en vente libre en France. Toutes les autres restent le monopole de la pharmacie. Une bonne affaire pour les officines, à l'heure où les plantes redeviennent à la mode. Et ce n'est pas le seul business qui se développe autour des plantes. A deux pas de son herboristerie, Patrice de Bonneval a créé une école de formation aux plantes médicinales. Donc ça c'est la salle de phytothérapie, c'est le docteur Mignot qui enseigne en ce moment. Et d'aromathérapie. Ça c'est la salle de lancement des oligoaliments, avec le docteur Corgeon. L'un des plus reconnus aussi. Et depuis quelques années, l'école ne désemplit plus. Et là on va retourner dans la salle de travail au pratique. Elle accueille près de 500 étudiants chaque année. Certains viennent pour le plaisir d'apprendre, d'autres pour en faire leur métier. Naturopathe ou aromathérapeute. Tu veux dire dans une huile ? Bien sûr. Une huile de macération de mille perthuis, par exemple, pour les problèmes de dos, d'hernie. Tu ajoutes de l'eucalyptus citriodora, magnifique. Une formation à la carte. 200 euros le week-end pour les amateurs, à 1000 euros par an pour un certificat professionnel. Mais il y a un os. Aucun des diplômes délivrés par l'école n'est reconnu par l'Etat. C'est pas un diplôme, parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser le mot diplôme. C'est un certificat qui n'est reconnu par personne. Sinon par le fait que ça fait 25 ans qu'on fait ça. Vous ne voudriez pas qu'il y ait un business autour des plantes ? Il va y avoir un business autour des plantes. Je ne sais pas s'il est commencé ou pas, parce que moi je suis en plein dedans. Mais forcément il va y en avoir un. On voit par exemple plein d'aromathérapies qui s'installent partout. Où ils ont été formés, comment ils ont été formés, j'en sais rien. On voit plein de gens qui s'installent comme phytothérapeutes. Mais comment est-ce qu'ils ont été formés ? En tout cas ils ne sont pas passés chez nous. Pas de diplôme officiel. En un week-end de cours, on peut s'improviser, thérapeute par les plantes. Alors certains ont flairé le bon filon. Sur internet, les formations en phytothérapie fleurissent. Certaines s'élèvent à plus de 4000 euros. Pour des diplômes qui n'ont en fait aucune valeur légale. Naturopathe, aromathérapeute, des métiers créés de toutes pièces apparaissent. Avec des consultations en moyenne deux fois plus chères que celles d'un généraliste. Et non remboursées. Comment ces nouveaux praticiens du bien-être prétendent-ils soigner avec les plantes ? Nous avons voulu savoir en quoi consiste l'un de ces métiers, aromathérapeute. Le docteur Penwell a ouvert son cabinet il y a 20 ans. Ce matin-là, une de ses patientes vient pour son rendez-vous de contrôle. On s'est trouvés avec un compte de germes, du colibacile. Daniel Penwell est médecin généraliste. Mais le plus souvent, il ne soigne qu'avec des huiles essentielles. Johanna a eu 11 infections urinaires à la suite. Elle a dû être hospitalisée trois fois. Malgré les antibiotiques, l'infection revient périodiquement. J'arriverai à tenir aussi longtemps. C'était un coup d'injection de deux antibiotiques différents sur 7 à 10 jours. Donc déjà, c'est très douloureux. Et puis bon, pour recommencer toutes les trois semaines. Le problème, c'est que les antibiotiques ne peuvent rien résoudre. Ils ont camouflé l'infection. Ils ont permis de faire face de manière aiguë, urgente. Mais ils n'ont rien résolu en profondeur. Le médecin lui a donc prescrit un traitement à base d'huiles essentielles d'origan. Le lendemain, quand vous avez fait pipi le lendemain matin, c'était comment ? Ah bien, j'avais plus mal. Ouais, franchement, plus mal. J'ai continué un peu toutes les heures, comme vous m'aviez dit. Quand j'ai senti que ça commençait à aller un peu mieux, j'ai espacé. Mon rôle de médecin, c'est de savoir quand je peux utiliser les huiles essentielles. Et quand, si vraiment les reins sont touchés et qu'il y a des signes très graves, on doit passer à des traitements antibiotiques. Donc il n'y a pas conflit entre les deux médecines. Il y a, dans ce cas-là, c'était vraiment une alternative. Et dans un certain nombre de cas, c'est une complémentarité. Dans ce premier cas, le traitement semble très efficace. Mais il y a plus étonnant. L'aromathérapie aurait aussi des effets sur la psychologie. Avec cette autre patiente, le docteur Penwell va nous montrer comment il travaille sur les blessures de l'âme. Et là, la méthode est quelque peu surprenante. On va prendre tout simplement un coton-tige. C'est un événement toujours important quand on fait connaissance de cette senteur nouvelle qui nous vient d'Australie occidentale. C'est en respirant les huiles essentielles que cette patiente espère résoudre ses problèmes relationnels. C'est juste de respirer calmement, profondément. Là, nous sommes dans un travail de conscience avec la puissance des huiles essentielles. Or, Fragonia est une huile essentielle spectaculaire et extraordinaire quand il existe cette difficulté à épanouir la féminité. Une huile qui réveille l'éternel féminin, sacré programme. Ce travail olfactif permet-il vraiment de venir à bout de difficultés psychologiques ? Au bout de quelques minutes, la patiente livre ses premières impressions. Je me sens vraiment sentie entourée. Et ça, c'est quelque chose qui me manque un peu en ce moment. Est-ce que cette impression est venue rapidement ? Oui. Pratiquement tout de suite ? Pratiquement tout de suite. D'accord. Et donc vraiment avec cette sensation de me sentir protégée, entourée, quoi qu'il arrive. Le but du Fragonia, c'est vraiment de retrouver cette puissance féminine, cette puissance créatrice, cette puissance protectrice. C'est un petit peu le symbole de la Terre qu'on est en train de détruire et de malmener. Vraie relaxation ou gadget New Age. Difficile de juger des effets thérapeutiques réels. Il faut protéger la vie. Ce qui est bien réel en revanche, c'est le coût de la séance. 50 euros, le tarif d'un spécialiste. C'est aux frontières de la médecine que commence le royaume des plantes. Une zone encore floue, mais où règne le mystère. Le business est toujours roi. Ceci n'est pas un médicament, c'est une plante en gélules. On l'appelle un complément alimentaire. Les Français en ont consommé 210 millions de boîtes l'an dernier. Un marché qui a doublé en l'espace de 6 ans pour un chiffre d'affaires de plus d'un milliard d'euros. Nous sommes chez l'un des leaders français des compléments alimentaires dans ce qu'on appelle la cathédrale. Car ici, du sol au plafond, les plantes arrivent par sacs entiers de toutes les régions du monde pour finir en gélules, en poudre ou en sirop. La mammélis, c'est une plante qui a des vertus circulatoires. On va l'utiliser pour tout ce qui est impatience, jambes lourdes en fin de journée ou des choses comme ça. Le problème, c'est que la loi interdit à ces produits de mentionner toute indication thérapeutique pour qu'on ne les confonde pas avec des médicaments. D'où leur nom de complément alimentaire. On n'a pas le droit de... Enfin, on ne peut pas dire qu'on va soigner ou prévenir une maladie. Donc ça, clairement, c'est réservé aux médicaments. Anti-stress, anti-âge, anti-douleur. Ils ne soignent donc pas, ils améliorent. Et il y en a pour tous les goûts. Bien-être, minceur, gamme sportive et même vétérinaire. Sur ce marché, la concurrence est rude. 350 nouveaux produits sortent chaque année. Alors, pour se démarquer de ses concurrents, ce laboratoire a trouvé une astuce. Convaincre les médecins eux-mêmes de conseiller ses produits. Et ça, c'est le boulot de Claire. Chaque matin, elle part faire sa tournée et depuis quelque temps, son carnet de rendez-vous est plein. Aujourd'hui, c'est les médecins qui appellent le laboratoire parce qu'il y a une demande énorme de leurs patients, en fait. Et ça, c'était pas le cas ou pas avant ? Ça l'a toujours été, mais en tout cas, là, c'est multiplié par 10 par rapport au début, quand j'ai démarré, quoi. Ce jour-là, elle va présenter ses nouveaux produits pour les articulations à un médecin ostéopathe. Bonjour, docteur. Bonjour, madame. Et bienvenue. Veuillez entrer, je vous en prie. Je vous avais parlé d'un produit docteur, en fait, concernant le tissu conjonctif, les problèmes de tendinopathie, donc c'est la silice organique... Si le praticien est convaincu, c'est lui qui fera le VRP et proposera le produit lors de ses consultations. Donc on est sur une action, en fait, sur le tendin... Avec toutes les chances que son patient suive à la lettre ses conseils. Même pas besoin d'aller à la pharmacie, le médecin va remplir directement un bon de commande. Le patient sera livré à domicile, en 48 heures chrono. Excellent. C'est le patron du labo lui-même qui a eu cette brillante idée. Je vais te faire respecter si je mets pas de machin. Grâce à sa méthode, Christian Peniou est devenu le leader des compléments alimentaires vendus par correspondance. Un mode de commercialisation qui lui a permis de convaincre toujours plus de consommateurs, tout en lui évitant de payer les intermédiaires comme les pharmacies ou les magasins de produits naturels. Business is business. Quand je sainte ces deux circuits de distribution, j'ai un produit qui est moins cher sur le marché. Sur le distributeur, il faut qu'il gagne sa vie. Je le construire, je le comprends. Et donc je pouvais offrir au client un produit qui est aussi entre 25 et 60 % moins cher que dans ces circuits de distribution. Donc le client s'est retrouvé. Et puis moi aussi, je dirais, j'ai été payé tout de suite. Résultat, un chiffre d'affaires en hausse de 10 % en pleine période de crise. Et ce n'est pas fini. Le marché des compléments alimentaires devrait encore doubler d'ici 2012. Les plantes dopent les ventes et retrouvent une nouvelle jeunesse qui leur rend aujourd'hui les clés d'un paradis perdu, celui de la grande cuisine. A Marseille, la folie des plantes vient de toucher un grand chef, trois fois étoilé. Gérald Passéda a deux amours, la plongée et la Provence. Sa troisième étoile au Michelin, il la doit aux crustacés et aux poissons, sa spécialité, mais aussi aux arômes de la garigue. Là, je suis en train de préparer le homard abyssal. Donc, on reconstitue là une fausse carapace, juste pour la couleur aussi. Mais le secret de la recette, c'est un vieux remède de grand-mère, la mauve. Et en fait, on va utiliser cette mauve qui est ici, qui est le départ un petit peu de tout, dans le sens où ma grand-mère Mélanie adorait dans les garigues, si vous voulez, cultiver cette fleur, parce que c'était une plante qui aide vraiment à drainer. Et qui aide aussi à la circulation de ces jambes lourdes à l'époque, etc. La grande cuisine qui soulage les jambes lourdes, voilà de quoi se donner bonne conscience avant de passer à table. La mauve va surtout donner au plein sa couleur abyssale, bleu de Chine. Comme si le homard sortait tout juste des profondeurs de la mer. Je ne veux pas être un archiviste des plantes ou quoi que ce soit, je reste juste un cuisinier de toute manière. qui essaie de faire progresser les goûts en intelligence et en adéquation avec ce que le corps humain atteint en notre époque. Et pour finir en beauté, un bon repas, voici les dernières créations du grand chef. L'infusion branchée, la bonne vieille tisane relookée à coups de checker. Pas d'alcool, pas de sucre, des cocktails romarin fenouil, verveine menthe poivrée ou encore matricaire citronnelle. On dirait presque un jus de fruits comme ça quand c'est servi. Dans ce cocktail-là, qu'est-ce qu'on retrouve comme plante ? Ça, c'est lance des enfers, hibiscus, rose pâle. Bon, il y a la tomate, bien entendu, qui n'est pas une place, la confiture de tomate qui est aussi un apport. Après, nous avons rooibos vanillé, canneberge. Très, très peu de sucre et ça désaltère. Et puis, je peux vous dire une chose, ça draine aussi facilement. Vraiment, c'est un truc incroyable. Un cuisinier, c'est ça. On doit donner du bonheur, du plaisir. Donc, forcément, on doit aussi aider le corps à ce qu'il se sente bien, non pas que l'esprit non plus. Après le cocktail de fruits, voici donc le temps du cocktail drainant. Moins glamour, peut-être, mais signe d'une époque où le bien-être est roi et où, entre un camp, on peut vraiment dire à votre santé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501